Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais te parler d'une question qui revient très souvent et qui est comment est-ce que tu as fait pour apprendre une deuxième ou une troisième langue ? Je suis donc française, c'est ma L1, la langue que j'ai appris à parler grâce à mes parents depuis que je suis toute petite. J'ai ensuite appris l'anglais et l'espagnol lorsque j'étais au collège. Et aujourd'hui je vais te parler de comment est-ce qu'on fait pour apprendre à parler couramment une langue étrangère. Tu vas remarquer que je n'utilise pas le mot bilingue parce que je ne me considère pas comme totalement bilingue. Je fais pas mal de recherches à ce sujet, surtout chez les enfants vu que j'enseigne dans une école bilingue, français-anglais. Ça m'intéresse beaucoup, je suis en pleine réflexion à ce sujet. Ne suis pas bilingue pour plusieurs raisons. La première, je considère qu'on est bilingue quand on peut complètement s'intégrer à la culture du pays dans lequel on est. Qu'on a des références culturelles, qu'on comprend les blacks par exemple, du pays dans lequel on nous sommes et dans la langue dont nous souhaitons parler. Je m'explique. J'habite aux Etats-Unis depuis maintenant 3 ans presque. Je ne me considère pas encore totalement bilingue, mais je me rends compte que je m'y approche. En fait, je me considère bilingue lorsque je comprendrais parfaitement l'humour des gens. Là, maintenant, je comprends de mieux en mieux parce que j'habite ici, que mon copain est américain. Je passe donc Noël dans sa famille. Je comprends la façon dont il parle, qui sont spécifiques à la façon dont j'entends l'anglais à la télévision, ou à la radio, ou sur YouTube. Et je me rends compte des différences et des proverbes, des tournures, des blagues qu'ils font lorsque les Américains parlent. Dans le sens où je ne vais peut-être pas encore comprendre totalement toutes les blagues. Donc, des fois, je pense que je serai bilingue le jour où je comprendrai tout ça. Un individu bilingue pense dans les deux langues et est capable de passer d'une langue à l'autre sans ce temps d'attente qu'une personne qui parle couramment une langue a. Je parle couramment espagnol, par exemple. Lorsqu'on me parle en espagnol, je vais répondre à l'espagnol. Mais je vais avoir un certain temps, un moment où mon cerveau va étudier ce qu'on vient de me dire. Si on m'a posé une question et ce que je vais devoir répondre, ça ne va pas être totalement instantané. Il y aura ce petit décalage. Et lorsque je vais formuler ma phrase, je vais sans doute avoir un vocabulaire plus restreint que, par exemple, lorsqu'on me parle en anglais. Une autre façon de voir si tu es bilingue, c'est est-ce que tu rêves ou est-ce que tu penses en anglais ? Alors, pour l'anglais, par exemple, oui, si je pense à quelqu'un ou que je rêve à quelqu'un ou à quelque chose, ça va dépendre du pays où je me trouve. Si jamais je pense à ma famille qui est en France, je vais penser au rêvé en français. Si je pense à mon chéri ou à quelque chose ou à mes prochaines vacances à Los Angeles, dans ces cas-là, je vais penser en anglais parce que ça se passe soit avec quelqu'un qui parle anglais, soit aux Etats-Unis. Voilà comment ça se passe un petit peu dans mon cerveau et donc là, je vois qu'il y a des connexions qui se font et c'est là où je vois que le mécanisme du bilinguisme est en train de se faire. Aujourd'hui, je vais me consacrer à comment parler couramment une langue parce que je suis persuadée que pour être bilingue, il faut que tu sois totalement dans l'environnement de la langue 2, donc la langue que tu vises à apprendre ou 3. Alors, si je suis aux Etats-Unis depuis maintenant 3 ans, je commence à le devenir, mais je ne le suis pas encore. Je pense qu'il me faudra encore quelques années pour le devenir. Je ne pense pas que tu peux devenir bilingue en apprenant dans des livres ou en regardant des émissions de télévision. Ou alors, il faudrait que tu en regardes beaucoup et avec différents accents, différents personnages, différents thèmes, différents genres pour vraiment comprendre toutes les spécificités de la langue que tu cherches à étudier. Je m'intéresse donc aux enfants bilingues surtout, pour lesquels être totalement bilingue, c'est être né dans une famille où tu parlerais deux langues, par exemple, ton papa et ta maman, ou tes grands-parents qui te parleraient dans une autre langue. Là, ton cerveau fait automatiquement les connexions entre la personne avec laquelle tu parles et la langue avec laquelle tu vas parler. Enfin bref, revenons à parler couramment une langue. Comment est-ce que j'ai fait ? La première chose que tu devrais faire si tu veux apprendre à parler couramment une langue, c'est apprendre la grammaire. Ouais, le truc très chiant que tu ne voulais pas faire et que j'ai fait malgré moi. Je détestais être le centre d'attention à l'école et la pire chose pour moi aurait été de me faire interroger et de ne pas avoir la réponse. Donc j'apprenais bêtement des verbes sans savoir pourquoi je les apprenais, mais je les apprenais pour ne pas avoir une interrogation surprise et être piégée loin tous mes camarades. Quelle horreur ! Donc j'apprenais ces verbes sans vraiment savoir pourquoi, en trouvant ça inutile au possible, mais je le faisais. Et lorsqu'on avait des tests en anglais sur les verbes irréguliers, c'était parfait. J'avais des bonnes notes parce que j'apprenais tout par cœur. La même chose en espagnol sur mes conjugaisons. Même en latin aussi, vu que je faisais du latin. Et en linguistique, je faisais du sanskrit aussi, parce que le latin n'était pas assez, il fallait que j'apprenais le sanskrit aussi. Donc j'apprenais par cœur et ça ne me servait, je pensais à rien du tout. J'avais d'excellentes notes au test sur... Mais dès qu'on faisait une interrogation qui avait un autre thème, je me plantais royalement. C'est pour ça qu'au bac, j'ai eu la petite moyenne de 12. Et en fait, tout simplement parce que je n'avais pas de vocabulaire. En sortant du lycée, j'avais un vocabulaire pauvre. Ou en tout cas, pas assez suffisant selon des thèmes spécifiques. J'avais un vocabulaire très très élaboré sur les séries américaines telles que les frères Scott. Mais lorsqu'on me parlait de choses comme le réjouement climatique, qui était le thème de mon écrit en anglais, bah là je n'avais pas le vocabulaire qui allait avec. Donc ça n'a pas marché, voilà. Même si vous voyez que j'ai dépassé la moyenne grâce à mes frères irréguliques que j'avais apprises. Deuxième chose très importante, c'est le vocabulaire. Le vocabulaire pauvre ne te permettra pas de t'exprimer, de comprendre et tu vas être vite frustré. Il faut vraiment que tu intègres le plus de mots possibles. Même pas encore des tournures de phrases, mais juste des mots. Maintenant je vais te donner quelques petites astuces pour apprendre des mots nouveaux dans la langue que tu souhaites intégrer. La première chose, on te l'a sans doute dit, c'est d'écouter des choses dans la langue que tu vas apprendre. Par exemple, moi la première langue c'était l'anglais, c'était la langue que j'apprenais à l'école en premier. Et pour ça j'ai eu beaucoup de chance, j'étais une fan inconditionnelle des Jonas Brothers dans mon adolescence. Et donc j'écoutais toute la musique et en regardant les paroles, parce que je voulais comprendre ce qu'ils disaient et ne pas chanter en yaourt lors de leur concert à Paris. Et mine de rien, ça en fait des choses à raconter et des mots en plus que tu apprends, que tu apprends. Et évidemment je connaissais ces chansons-là par cœur. Donc je faisais ça, mais aussi j'écoutais les interviews. Ça aide, je vais liser les articles de presse à leur sujet. Ça aide vachement finalement, toutes ces choses-là. Donc lire, écouter, écouter d'autres interviews. Ça c'est autre chose que le vocabulaire dans ton livre d'anglais où on te demande où est Brian. Moi personnellement c'était Dave qui était dans la cuisine, je me souviens. Je crois que le livre s'appelait Apple Pie. Quelque chose avait une Apple dedans. Enfin voilà, apprends plein de mots. Tu peux te faire des petits post-it et les placer partout dans ta maison. Je sais que lorsque je suis allée en Angleterre, pour y habiter quelque temps, j'avais... Mon colloque français avait mis des petits mots un peu partout sur des mots très très simples. Mais comme ça, en une semaine, tout le monde avait retenu comment on disait fourchette, cuillère, verre en anglais. Ça marche très bien. Pour les petits mots basiques, de les mettre directement sur les objets que tu vas prendre quotidiennement. Pour les mots plus compliqués, genre les adjectifs par exemple, là, il va falloir que tu te fasses un petit dictionnaire. Soit tu en trouves un tout fait, soit tu le fabriques toi-même. Et le mieux, c'est même un dictionnaire visuel qu'on trouve ou que tu fais avec des mots à toi. Autre chose, tu vas regarder des films. Maintenant, c'est génial. Sur Netflix, la plupart des films sortent en version originale en même temps. Et tu peux même choisir les sous-titres. Le mieux, c'est de les regarder avec les sous-titres qui correspondent au son. Donc si tu veux apprendre l'anglais, tu regardes ton film où tu as lire en anglais et tu mets les sous-titres en anglais aussi. Ça peut être déstabilisant au début, tu vas peut-être pas te comprendre. Mais c'est important et c'est comme ça que tu vas voir et écouter les mots en même temps. C'est le problème avec la lecture. Je lis beaucoup en anglais, mais quand tu lis, tu n'entends pas. Et des fois, tu vas lire des mots n'importe comment et tu vas penser que ça se dit comme ça parce que tu l'auras toujours lu comme ça. Donc soit un livre audio, ça c'est chouette, mais c'est difficile de lire un livre audio et de suivre en même temps avec un livre version papier. Mais c'est important de varier. Donc les livres audio, les films, évidemment les podcasts, même si là encore, ça peut être difficile au début parce que tu n'auras pas de repères. Tu ne verras pas la personne, tu ne verras pas trop l'intonation. Tu entendras l'intonation, mais tu ne verras pas son expression là. Donc ça peut être compliqué, mais c'est chouette aussi. Pour la lecture, commence simple. Ne va pas choisir un livre que tu n'as jamais lu et un livre complexe en anglais. Les premiers livres que j'ai lus, j'avais 14-15 ans et c'était pendant des camps en Angleterre. J'allais acheter des livres là-bas et c'était les Roald Dahl, Charlie et la Chocolaterie par exemple, dont je me souviens très bien. Le Club des Babysiteurs que j'avais lu en français lorsque j'étais plus jeune. Et toute la série des Mariquette et Ashley Olsen. Vous apprenez plein de choses sur moi. J'étais aussi fan d'elles et les livres étaient très faciles à lire. Et du coup, ça passait crème, apprendre, et hop, plein de nouveaux mots comme ça. Et vous verrez que ça, ça reste. Je me revois avec Hélène, mon amie au collège, en train d'apprendre, en train d'apprendre les verbes irréguliers en anglais. Et ça me revient toujours dès que j'emploie certains de ces verbes. Même chose pour les livres, je me souviens de Charlie et la Chocolaterie. Ce passage où Augustus est dans un tuyau. Les tuyaux de la chocolaterie donc, remplis de chocolat et qu'il est en train de boucher ce tuyau. Et donc, comme je viens de le dire, il y a beaucoup de fois ce mot, tuyau. Et je ne le connaisse pas. Et en fait, je l'ai lu une fois, c'était Pipe, deux fois, trois fois. Et à chaque fois que je retombais dessus, je ne savais toujours pas. Jusqu'à ce que je me disais, bon écoutez, maintenant tu vas le noter. Pipe égale tuyau. Et c'est resté. Et maintenant, dès que j'entends ou que je vois un tuyau, je pense directement à ce moment où je l'ai vu au moins quinze fois dans mon livre. Et quinze fois, je l'ai cherché dans le dictionnaire. Et bien, il faut que tu fasses ça. Tu ne vas pas retenir quelque chose. En une fois, pense à tes élèves. Tu es peut-être prof. Et tu vas leur demander une fois d'apprendre les verbes. Ils ne vont pas le retenir. Tu vas les faire manipuler. Tu vas créer des jeux. Les faire parler ensemble. Échanger, toi répéter une fois, deux fois, tous les jours, toutes les semaines. Fais la même chose pour toi. Cette fois-ci, c'est toi l'apprenante. Tu n'as pas de maîtresse. Tu es en même temps maîtresse et apprenante. Et bien, tu vas répéter. Et tous les jours pendant deux semaines, tu vas répéter les mêmes verbes. C'est embêtant. Mais tu fais faire ça à tes élèves. Tu vas le faire aussi pour toi. Donc, répéter pour apprendre le plus de mots possible. Une autre chose qui est sympathique à faire, c'est d'écrire. J'adore écrire en français. Et je pense qu'écrire en anglais, c'est aussi quelque chose que tu devrais faire. Après, c'est plus difficile si tu n'as pas l'habitude d'écrire en L1. Mais si tu tiens un journal, un bullet journal, au lieu d'écrire en français ce que tu vas faire dans la journée, par exemple. Le lundi, tu vas écrire en anglais ce qu'il y a à faire dans ton agenda. Et tu peux faire exactement ça si tu as un cahier journal, par exemple. Tu vas dire que le mercredi, le jeudi, si tu ne travailles pas le mercredi, le jeudi, tout ton cahier journal va être en anglais. C'est quelque chose que tu vas te forcer ou te dire que tu vas le faire. Bullet journal, ça marche. Si tu prépares tes plats en avance, tu fais le menu de la semaine en anglais, par exemple. C'est des moments, des choses que tu écris régulièrement, que tu maîtrises totalement en L1, que tu vas essayer de faire en L2. Des toutes petites choses. Si tu écris des choses plus importantes, par exemple, si tu écris ta journée, pense à écrire une fois par semaine ou deux fois ce que tu as fait dans la journée en anglais. Ça va être plus long, mais ça va être très très bénéfique dans l'apprentissage de cette deuxième ou troisième langue. Que tu vas avoir. Donc des petits rituels comme ça, comme quand tu fais des rituels dans ta classe, encore une fois, fais ces rituels pour toi en anglais. Petite technique aussi, tu changes les paramètres de ton téléphone, de son iPad, de son ordinateur, de ce que tu veux, dans la langue que tu souhaites apprendre. Maintenant, cette blague ne marche pas à un collègue ou à un membre de ta famille qui ne parle pas japonais. Là, c'est pas drôle. Surtout si tu ne le parles pas. Parce que ça m'est arrivé d'avoir mon téléphone qui parlait en chinois pendant des semaines sans savoir comment le remettre en français. Une autre petite chose que tu peux faire, c'est t'enregistrer. C'est très bizarre de faire ça, mais c'est chouette. Si tu peux le faire, si tu as assez de crans, enregistre-toi dans une autre langue, la langue que tu souhaites apprendre, et écoute-toi. Comme ça, tu vas voir si tu as une catastrophe ou pas. Ça va être très drôle, mais ça t'aide. Tu vas savoir ce que tu prononces bien, la vitesse à laquelle tu vas. Autre chose, si tu veux t'amuser et t'entraîner, c'est d'utiliser l'option dictaphone de ton téléphone quand tu écris un email ou un texto, par exemple. Tu appuies sur le petit microphone, ton clavier est mis en anglais et que tu parles dedans. Ça va écrire en anglais. Donc, tu peux t'entraîner et tu vois si ce que tu écris correspond plus ou moins à ce qui s'affiche sur ton téléphone. Voilà, c'est déjà une petite idée de ton niveau. Et tu n'as pas d'excuses, parce que quand je le fais en anglais, c'est pas mal du tout. À part quelques petits mots, ça marche plutôt bien. Donc, ne dis pas que c'est la faute du téléphone. C'est pas la faute du téléphone. Les sons difficiles, il y a des sons qui sont plutôt difficiles. Le R en anglais pour moi est très compliqué. Eh bien, tu t'entraînes devant ton miroir et tu le répètes. Tu t'enregistres et tu le répètes. Ou si tu as quelqu'un avec toi qui parle mieux cette langue que toi, vous vous entraînez à répéter des mots avec des sons compliqués. Je pense aux japonais, par exemple, qui ont des sons que nous n'avons pas du tout. Il y a aussi des apps que tu peux utiliser. Bon, ça m'a beaucoup aidée quand j'ai eu mon poste au Pérou. J'étais encore à Hong Kong. J'ai téléchargé l'app Duolingo en espagnol. Et c'est vraiment chouette, parce que c'est exactement ce que je te disais sur le vocabulaire. Où ce seront les mêmes mots qui vont revenir dans chaque session. Pas tous. Il va en introduire des nouveaux, mais les anciens vont revenir tout le temps. Et ça aide beaucoup pour les verbes, les adjectifs, pour construire ton vocabulaire et le développer. C'est une très bonne app. Elle est gratuite. Donc, c'est encore un grand plus. Lorsque je suis partie en Angleterre pour ma dernière année de master en Erasmus, j'étais à mi-temps dans l'université au King's College à suivre les cours en anglais. C'était difficile, mais ça allait. C'était très scolaire. Le professeur parlait comme ma prof d'anglais. Donc, ça revenait. Les personnes avec qui j'étais avaient un anglais pareil, très scolaire. Ils parlaient très lentement, c'était très facile. Et un jour sur deux, j'allais dans une école en classe de grande section CP. Et là, ils ne faisaient aucun effort. Des élèves de grande section CP, ils s'en fichent que tu ne parles pas leur langue correctement. Et bien, c'est là où j'ai le plus appris. Avec des enfants qui ne parlaient évidemment pas français, qui me parlaient en anglais comme si j'allais comprendre, comme si c'était leur maîtresse ou quelqu'un de leur entourage qui parle anglais. C'était très chouette. Et c'est là où vraiment, je me suis rendu compte que j'étais plutôt carrément mauvaise en anglais. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ces petites astuces pour apprendre une langue étrangère vont être utiles. Dis-moi en commentaire quelle langue tu souhaites apprendre et pourquoi tu as très envie d'apprendre cette langue-là. Ça m'intéresse. On attend à la prochaine vidéo. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada